Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque, comme je tourne la boîte, qui se prénomme le Simaris. Il nous provient de chez TT eSports, autrement dit Thermaltech version gaming. Il s'agit d'un casque qui, vous l'avez constaté, porte un joli baie bleu en son nom. Il est question tout simplement d'un casque qui joue la carte du Bluetooth. En effet, il tente de jouer la convergence des plateformes, puisqu'il est à la fois casque micro et à la fois casque Bluetooth nomade. L'idée c'est de réunir les deux univers en un seul casque, ce qui n'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Donc au niveau du bundle et de l'empêlage, nous avons une boîte qui présente rapidement les principales caractéristiques techniques, ainsi que la liste des vraies caractéristiques techniques au dos, sur boîte et boîte écran. Je passe très rapidement sur la boîte écran. Au niveau du bundle, nous avions les clauses de garantie, tout à fait classiques. Le guide de l'utilisateur, une perche micro, 3,5 mm plaqué or, côté casque, qui accueille ici un 3,5 mm plaqué or aussi femelle, puisque vous pourrez venir en fichier, je cherche l'autre bout, voilà. La partie 3,5 mm mâle à détrompeur, vous le loquez, il y a une petite flèche pour tout préciser, pour ne pas se tromper, et on tourne, et là du coup vous ne pouvez pas l'enlever. Donc qui porte une petite télécommande, recouverte de soft touch, avec la gestion du volume et un bouton de coupure du micro. Une petite patte métallique, pour vous venir le coincer sur la chemise ou la cravate ou le t-shirt. Côté machine, on va retrouver deux 3,5 mm plaqué or, tout ce qui est le plus classique, un pour le micro, un pour le son. Mais excuse rien, j'ai encore le rhume des foins, comme de juste, pour un fermier, ce qui l'affiche pas mal. On retrouve un câble 3,5 mm plaqué or vers 3,5 mm plaqué or mal, histoire de l'utiliser en filaire sans module de télécommande, et on retrouve aussi un USB vers micro USB, puisque vous pourrez recharger la batterie, étant donné que le casque fait appel à une connectique Bluetooth. Donc il lui faut de l'autonomie. On retrouve aussi une petite housse de transport, tout ce qui est le plus basique. Je passe au casque en lui-même. Le casque en lui-même, au niveau de la finition, c'est plutôt bon, si ce n'est qu'au niveau des matières, il semble sur certains aspects un petit peu cheap. Alors notamment ici, où, si je le secoue, vous entendez ça, brinque-balle un peu, ce n'est pas forcément du meilleur effet. En tous les cas, le plastique lisse, aspect laqué, est plutôt de bonne qualité, même si au niveau du look, ça risque de se griffer un petit peu. On retrouve donc un arceau assez fin, avec un badge TTI Sport by Thermal Tech, et le dragon logo de TTI Sport. Sur l'intérieur, on va retrouver un caoutchouc-gomme, qui fait office de mousse, pas forcément des plus souples, mais bon. Les réglages alternent du bon, et du moins bon. Le bon, présence métallique, avec un fil particulièrement bien rangé, je ne sais pas si vous le verrez, ici. Bien enfiché dans le réglage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, au niveau des... Voilà, vous le voyez, au niveau d'écran, c'est vraiment pas marqué, et en gros, en ce qu'on le casque, vous l'ouvrez. La platine est en plastique, avec une partie mèche, un bouton multi-usage, qu'il faudra donc détailler dans le test écrit. Sur la tranche de la platine, on va retrouver le bouton d'allumage pour l'utilisation en Bluetooth, et une gestion du volume plus et moins. La coupelle est en plastique, ici on retrouve un petit tampon caoutchouc qui donne accès au micro USB de rechargement de la batterie. Je remets tout ça, si j'y arrive, voilà. Voilà, ici, le earpad est en mousse très souple, avec un sky de bonne qualité. Sur l'intérieur, une toile acoustique rouge. De l'autre côté, sur l'autre HP, la même platine. La présence de mèche et le 3,5 mm femelle pour une utilisation filaire. Voilà, donc un casque plutôt sympa au niveau du look. Peut-être un petit bémol concernant les matières employées, mais ceci étant, bon, il le rend, ceci étant, plutôt une bonne image. Alors, au niveau du son, je ne l'ai pas encore testé à fond, je ne vous le cache pas, je l'ai utilisé en version Bluetooth sur mon smartphone pour voir ce qu'il en était. Pour l'instant, ça demande peut-être à être approfondi, car j'étais un petit peu, non pas déçu, mais surpris, car il joue la carte du son très 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 marquée. C'est-à-dire qu'il n'y a que de grosses grosses basses, et elles ont tendance à un petit peu envahir le reste du spectre, ce qui est un peu dommage. Vous m'excuserez pour le nez qui coule, mais vraiment, je suis très embêté. Donc, voilà, un son assez marqué, qui demande certainement à être affiné. Je vais le passer pour ça sur les DAC, parce que je ne voudrais pas donner de bêtises, dire de bêtises par rapport à la qualité sonore, mais en tout cas, en utilisation Bluetooth, c'est assez marqué, bombastic, pour être très clair. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre ? Que globalement, il fait appel à des HP de 40 mm, qu'il est donc de conception fermée, circomoral, que l'impédance est de 32 ohms, la sensibilité est de 97 dB à plus ou moins 3 dB, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si, une petite information intéressante, en mode Bluetooth, vous avez jusqu'à 14 heures d'autonomie, et le temps de recharge est de 3 heures. Donc, un casque qui joue, voilà, à la carte de la convergence des plateformes, ce qui est plutôt sympa, ça évite d'avoir 25 casques pour les utilisations. A voir maintenant s'il est capable, en niveau du clamping, etc., de la qualité de fabrication, d'encaisser une utilisation vraiment nomade, à savoir aller courir avec, par exemple. Donc, bon, le Sibaris, son tarif de tête, mais il faudra vraiment venir vérifier sur le test écrit, parce que je ne serai pas catégorique, je crois que c'est autour de 110 euros, me semble-t-il. Ce qui risque de le placer face à de la concurrence très sérieuse, certainement pas Bluetooth, mais de la concurrence très sérieuse, je prends en référence les QH, etc., sur lesquels vous pourrez retirer les micros, donc, qui peuvent aussi être relativement polyvalents. Donc, il s'agissait du Sibaris de TTI Sports, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement, puis je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie, à la ferme. Au revoir !